Bonjour vous. Alors si j'adopte une posture très pensive aujourd'hui, ce n'est pas parce que je réfléchis. Non, c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, on va parler d'une montre et d'une très belle montre sur Masculin.com puisque c'est un des derniers modèles de la manufacture Frédéric Constant et c'est le classique manufacture World Timer. Comme son nom l'indique, World Timer, c'est une montre dédiée aux voyageurs qui permet d'afficher l'or de tous les fuseaux horaires du monde simultanément. Pour sa version 2018, elle se part d'un nouveau coloris vert, ma foi, fort élégant. Ça ne va pas avec le polo bleu là, d'accord ? Mais non, l'absolu, c'est très beau. Je vous présente ça tout de suite, c'est parti. Alors je l'ai dit, pour 2018, cette montre se met au vert. Alors ça se voit avec ce bracelet en cuir alligator avec des surpiqûres blanches, pardon. Très élégant, classique mais très élégant. Le boîtier, lui, est en acier poli de 42 mm de diamètre. La montre se distingue toujours, comme dans cette collection Frédéric Constant, par son planisphère gravé. On a aussi les trois aiguilles. Des aiguilles argentées avec un revêtement blanc qui permet de lire l'heure même quand il fait sombre. À 6 heures, on a le guichet dateur. Il est intéressant de noter qu'on a un seul bouton poussoir pour procéder aux différents réglages de la montre, c'est-à-dire pour les différents faisceaux horaires, pour la date et pour l'heure. Pour la régler sans surprise, on tire une fois sur la couronne. Et si je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ça me permet de changer la date. Si je tourne en revanche dans l'autre sens, c'est le cadran autour avec les 24 villes du monde qui tournent et qui me permet de régler l'heure en fonction de la ville où je me trouve actuellement. Donc, étant en France, je me suis positionné en GMT plus 1. On y arrive. Voilà. Et ensuite, pour régler l'heure, c'est finalement presque le plus compliqué car il faut atteindre le deuxième petit cran et qui se laisse un peu plus désiré. Voilà. Vous voyez, c'est tout bête, forcément. On remonte et on règle l'heure comme n'importe quelle autre montre. Le dos de la montre est vraiment très chouette aussi. Évidemment, le fond est transparent pour pouvoir admirer le mécanisme. Et on aperçoit aussi la gravure sur le dos du boîtier avec le saphir cristal, le nom de la manufacture Frédéric Constant et l'étanchéité à 50 mètres. On est sur une montre de voyageurs, pas une montre de plongée. Et pour ma part, ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est la boucle pour fermer ce bracelet. Un bracelet vert, vous l'avez vu, vert foncé, vert bouteille. C'est une couleur qui est très tendance en ce moment en horlogerie. On aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que ça donne quand même une grosse classe à l'ensemble. Mueillade d'autres coloris qui sont tout aussi sympas dans la gamme Frédéric Constant. Voilà, vous avez pu en apprendre un peu plus sur cette montre classique Manufacture World Timer de Frédéric Constant. Une rencontre brève en vidéo, mais vous pouvez en lire, bien sûr, un peu plus dans l'article publié sur Masculin.com. En attendant, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres tests, d'autres essais automobiles et d'autres expériences. Toujours sympa. D'ici là, portez-vous bien. A très bientôt. Ciao.